Alors, vu que, en fait, je peux afficher ce que je veux sur cette entrée, c'est du HDMI, donc j'ai profité sur l'entrée numéro 3 pour faire un petit délire. Donc, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais il existe des Raspberry Pi. En fait, c'est une folie, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Et puis là, moi, j'avais chargé une image d'émulation de consoles de jeux, des anciennes consoles de jeux. Donc, pourquoi pas aussi, après, le brancher. C'est un petit délire, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Donc, simplement avec mon entrée HDMI, ça c'est l'alimentation en USB. Et puis après, j'ai ici une console, une manette pour une Xbox 360 que j'ai piquée à mes enfants. Et puis, j'ai trouvé sur eBay, simplement ici, pour pouvoir brancher la console sur un PC. Et puis, au fait, en le branchant sur mon Raspberry, ça marche très bien. Alors, après, le délire, c'est ça. C'est que si je switch ici, je vais le démarrer, je ne sais plus comment on fait. Je vais simplement le débrancher et le rebrancher. Ça, on pourrait imaginer qu'on cache simplement dans les caches là-dessous, typiquement. Et voilà, puis ça démarre. En fait, ce sera une émulation de consoles de jeux. Alors, je n'ai pas encore trouvé comment mettre le son. Je crois qu'il n'y a pas de Bluetooth dessus, mais il suffirait simplement, soit de mettre un casque ici en audio, ou mettre un kit Bluetooth audio avec du cinch, du mini-cinch, du micro-cinch. Donc voilà. Et puis ici, j'ai mon truc qui est monté. Et puis, je peux... Il faut que j'appuie... Je mets du truc là. J'appuie une fois ici, une fois là. Et puis, je crois que c'est bon. Voilà. C'est assez incroyable. En fait, j'ai l'émulation de la Super Nintendo, de la Nintendo, de la NES, la première, la Game Boy Advance, Sega, des jeux PC, etc. Donc, si typiquement, je vais voir ici Nintendo, j'ai plusieurs jeux, par exemple Super Mario World. C'est l'original. C'est assez cool. Donc, ça marche nickel avec ma manette. Alors, l'idée, ce sera après de mettre le son. Ce sera aussi pas mal. Mais là, j'ai juste réfléchi cette nuit, puis je me suis dit, je peux faire ça. Donc voilà, si je joue. Hop, hop. Tout fonctionne. Hop, hop. Voilà. Voilà, ça n'a plus l'idée. Hop là. Comment je fais ? Tac, voilà. Hop. Voilà, bon, je vais le faire exprès. Je vais essayer de ressortir. Essayer de faire un autre jeu, juste pour vous montrer. C'est un peu du délire, parce qu'après, on peut vraiment faire un peu tout et n'importe quoi avec ce truc. Comment je sors de ça, maintenant ? Je ne sais plus. Ah, voilà. Je peux prendre, je ne sais pas. Doom, disons. Ce n'est vraiment pas le jeu que j'apprécie forcément, mais ça peut être sympa d'avoir Doom dans sa Tesla. Truc de fou. Voilà. New game. Tac. Tac. Et puis voilà, c'est Doom. Tac, tac. Je peux changer ici les mains. Hop, hop. Je me suis loupé. Hince. Tac, tac, tac. Je ne sais pas, je monte ici. Hop, je vais chercher une armure. Tac. Je change. Je peux tirer. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Enfin, voilà. Après, c'est sans fin. Parce qu'avec ça, on peut vraiment faire des... Développer des choses incroyables, quoi. Voilà. Un petit délire. Je ne sais pas si je vais le garder, mais... C'est fun, quoi. Donc voilà, là, je reviens à ma vision normale. Voilà.